moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'avez pas qu'abonner veillez cliquez là dessus abonnez vous et activer l'accroche n'a pas manqué tout simplement une prochaine vidéo mes frères et sœurs le saviez vous savez vous que le monde est divisé en deux royaumes est ce que tu sais que le monde de lequel nous sommes là est divisé en deux royaumes quelqu'un va dire mais quels sont ces royaumes en fait en fait il n'est pas informé il faut savoir que le monde est divisé effectivement en deux royaumes le premier royaume c'est le royaume de dieu et le second c'est le royaume du diable de satan tu as dit mais comment bien sûr que oui ça veut dire quoi ça veut dire que dans ton quartier où tu es elle est subdivisé en deux royaumes il ya deux royaumes qui existent là dans ce lieu là en question le premier royaume que le royaume de dieu c'est ce qui se matérialise au travers tout simplement des églises qui sont là ou des personnes des personnes qui prient des chrétiens des personnes qui cherchent en espérant vérité et dans le deuxième royaume c'est ce que c'est le deuxième royaume vous a dit qu'à partir au royaume du diable cela c'est matérialiste par les sorciers ou des satanistes qui sont là dans nos quartiers dans nos villes un peu partout c'est de ça il s'agit ici et ces deux royaumes là ont une armée et cette armée là pour les chrétiens c'est-à-dire pour l'armée pour le premier royaume l'armée de dieu c'est l'armée céleste les anges de dieu et aussi les vrais chrétiens toutes personnes qui craignent dieu et qui l'adorent en esprit en vérité parce que vous comprenez ce sont aussi les hommes de dieu les pasteurs on dit les vrais on dit pas les faux parce qu'il y a maintenant des fous en plus on peut voir que de l'autre côté de le royaume du satan il y a aussi une armée et cette armée là cette amère qu'on appelle en général les féticheurs les sorciers les occultistes les satanistes et et tout ce qui va avec et ce qui est étrange c'est que quand vous vous n'appartenez à aucun de ces royaumes vous avez un problème parce que vous devez forcément appartenir à un royaume parmi les deux ça veut dire quoi ça veut dire que quand toi tu vis au monde là tu dois tout faire pour appartenir à un royaume parmi les deux c'est impossible que tu n'appartiennent à aucun royaume déjà à ta naissance tu dois savoir que il y a une étoile sur toi ton étoile tu n'es avec une étoile et quand un enfant vie au monde dans un quartier les deux royaumes dont nous sommes nous venons de vous s'annoncer là il a dit chaque royaume envoie un représentant dans la maison ou un enfant aîné de sorte que il puisse voir si l'enfant là il va réussir à donner une grande personne ou encore est-ce que son étoile brille est-ce que vous voyez c'est du que le royaume du diable peut envoyer quelqu'un pour vous voir pour voir si vous allez les appartenir ou pas c'est le cas et ce qui s'est passé avec jésus-christ on dit que quand le sénage de christ est né ce qui s'est passé que il y a eu trois mages qui sont venus nous voir et on nous a dit que avant d'arriver jusqu'à là où ils l'ont trouvé d'abord de nous dit qu'ils ont suivi son étoile ils ont suivi son étoile ils se sont laissés quitter par les informations qu'ils avaient sur son étoile qui se trouvait là dans le ciel qui brillaient et quand ils sont arrivés là ils ont fini par découvrir que cet homme c'est une bonne personne et il va réussir c'est un roi ils lui ont même offert des présents et ce qui est étrange c'est que dans cette même période là il ya une autre personne qui voulait aussi vous allez vous voir jésus c'était qui c'était le roi qui était là en ce moment là quand jésus est né lui dit il a demandé à ces trois personnes là si ils pouvaient le guider vers le lieu où cet enfant est né afin que lui aussi il puisse tout simplement aller aller l'adorer mais il n'avait pas l'intention de l'adorer il avait plutôt l'intention de lui faire du mal de le combattre c'est pourquoi nous sommes très déroutés ici qu'il ya véritablement du royaume qui existe sous des performes et cela réveillez vous et ce jour là cette même année là la paix de nous dit que cet homme a tué des gens il a tué il a tué en masse des bébés parce que lui voulait tout fait cet enfant qu'elle est devenue au roi dans son pays là où l'exterminé vous pensez que c'était qui qui réalisait comme ça c'était le diable le diable c'est le prince du royaume de satan voilà c'est le diable humain qui est satan et c'est l'humain qui est son propre prince le prince de son royaume donc il a il a mené tout ce qui l'avait qu'on a fait amener comme investigation pour pouvoir tout simplement trouver cet enfant pour lui faire du mal mais comme comme le roi du premier royaume que le royaume du dieu il ne doit pas lui il a déjà provenu les parents de jésus du danger qu'elle est béni et ils ont réussi à sauver l'enfant en le déplaçant et l'emmenant dans un autre endroit dans un autre lieu un lieu réservé voilà un lieu que tu lui m'a choisi où la fin est allé grandir tranquillement pendant que ce roi là à la paix de la vie oui dieu elle a une guerre et visible qui est aussi là dans notre monde parce qu'il ya deux royaumes qui sont en guerre et ces deux royaumes là sont là à quel royaume appartiens-tu si tu appartiens au royaume du satan on va dire que tu es un sortier ou même tu es un sataniste ou tu es un agent du diable et tout ce que tu auras à faire ça sera pour faire quoi ça sera pour faire plaisir au diable tu vas voir que la personne va devenir sorcière elle va se mettre à sacrifier des gens tuer les membres de sa famille pour faire plaisir à son royaume ou encore au maître de son royaume qu'elle lui sait faire le diable lui même mais quand ce dernier va venir dans la famille et va trouver quelqu'un de plus fort que son royaume une personne qui a jésus-christ dans sa vie le prince du royaume du dieu cet homme va renverser cette personne ça va faire que la protection de dieu qui sera autour de toi là va empêcher le mauvais royaume de t'atteindre ça veut dire que le royaume des cieux là ça se prépare déjà sur la terre si sur la terre si tu es un sorcier faut savoir que tu iras directement à l'enfer parce que c'est là bas qui s'étermine au royaume de satan mais si tu as un quelqu'un qui prie sûrement tu as la crainte de dieu faut savoir automatiquement que si tu continues à faire des sacrifices à dieu et à rester sur le royaume de dieu tu finiras tout à parler au paradis parce que sur la terre tu appartenais déjà à un royaume positif au royaume de dieu oui est-ce que tu pries est-ce que tu sais est-ce que tu appartiens à dieu est-ce que quand on te compare au seigneur jésus-christ tu peux te rapprocher ne serait-ce qu'un peu de lui est-ce que si le seigneur jésus-christ regarde ce que tu fais est ce qu'il peut faire la même chose par exemple toi tu dis que tu appartiens au royaume de dieu mais tu passes un temps à faire des commérages au lieu d'utiliser ta parole à ta bouche pour prêcher l'évangile tu passes à toi à raconter de n'importe quoi est-ce que tu appartiens réellement au royaume de dieu si tu n'appartiens pas au royaume du dieu tu appartiens directement au royaume du diable mais inconsciemment il n'y a que ça il n'y a que ça c'est ce qui fait que aujourd'hui là on appelle le bien d'un côté et le mal de l'autre côté et il n'y a pas une troisième personne qui à côté parce que si tu n'as ni chaud ni froid ou bien si tu n'es pas un qui n'a pas un pied dedans n'a pas un pédéor ainsi que tu es dehors et c'est ce qui se passe à quel royaume appartiens-tu qu'elles sont tes oeuvres qu'est-ce que tu fais pour la survie de ton royaume est-ce que de nouveau de dieu et comment vas-tu faire voile au ciel voile au ciel c'est difficile si je vous dis que c'est facile je vous demande si c'est vraiment difficile parce que quand tu appartiens au royaume de dieu il faut te préparer au combat parce que tes adversaires qui appartiennent au royaume de satan il faut tout combattre et ces gens là ce sont des sorciers les sorciers qui se trouvent dans ta maison pour commencer c'est ce que c'est tout de ton quartier d'attard file même quand il sera prêt à les déposer des dossiers là ils vont t'attendre là bas pour te combattre encore quand tu as trouvé de l'emploi là ils seront encore là à t'attendre ils vont atteindre seulement lui ils seront là ils t'attendent lui mais toi tu dois être fort parce que tu es avec toi parce que tu sais sur quoi tu as appuyé tu sais que tu n'es pas seul et que tu es au royaume très puissant avec toi qui délivre pour te guider dans toutes tes voies est ce que tu comprends bien sûr que lui ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui quand tu appartiens au royaume de dieu et tu ne dois pas te négliger en plus tu dois chercher à savoir qu'est ce qui se passe également dans le royaume de tes adversaires dans l'autre royaume de le royaume du diable tu dois savoir qui est le diable qui est Satan qu'est ce qu'il fait c'est pourquoi nous aujourd'hui encore nous ferons nous serons libres dans des témoignages puissants pour nous permettre de découvrir ce que le diable fait qu'on ignore ne manquez pas la prochaine vidéo si nous serons bonne si vous n'avez pas encore abonné cliquez c'est abonné cliquez c'est l'approche de la tibéa et préparons nous à aller au ciel pour se préparer à aller au ciel il faut tout mettre en oeuvre tout mettre en oeuvre tout faire abandonner la mauvaise voie chercher à savoir quel est le péché qu'on fait qu'est ce que dieu déteste le plus chez nous qu'est ce que dieu est prêt à faire avec nous tous ces paramètres sont à prendre en compte mes frères et soeurs pour aller au ciel et tu dois combattre le diable chaque jour la voie de dieu tu dois porter ta croix chaque jour chaque jour tu dois porter ta croix tu dois porter ta croix chaque jour sans relâche sans relâche sans relâche tu dois être prêt au combat tu dois être prêt chaque jour parce que le diable et ses agents eux aussi chaque jour ils réfléchissent même chaque nuit ils réfléchissent sur comment ils vont faire pour te vaincre comment ils vont faire pour te faire tomber seul c'est ça leur objectif eux ils cherchent à gagner des âmes pour l'enfer mais toi gagne des âmes pour dieu qu'est ce que tu fais pour le seigneur est ce que tu parles de dieu et ne serait-ce qu'à une seule personne pas joue qu'est ce que tu fais tu as besoin de toi aujourd'hui dans son royaume il feu du toit dans son royaume à cette nuit comme ton sauveur à cette sénégie d'interview et commence à pratiquer le bien si naturellement tu aimes le bien c'est que tu appartiens déjà au royaume de dieu mais tu ne fais pas c'est le moment de te mettre en disposition de te préparer à entrer dans le royaume de dieu en cherchant jésus-Christ cherche le et tu vas le te couvrir cherche le et tu le découvriras dans la parole de dieu et la bible 66 livres tu vas te montrer sur jésus et les témoins puissants qui vont suivre cette vidéo vont être évident d'une longue sur le sujet soit prêt ça va être chaud si il n'a pas abonné vous reste tout ça ce que vous reste à faire abonnez-vous